Comme un demi-million de personnes dans le monde, cet ancien maire de Genève a fait un don à Wikipédia. Cette donation est faite parce que Wikipédia est une encyclopédie d'accès libre. Il n'y a pas besoin de payer. C'est un outil culturel, c'est un outil de connaissance extraordinaire. C'est une manière de le soutenir, parce que s'il n'y a pas de financement, au bout d'un moment, ça risque de devenir payant. Les dons, c'est le nerf de la guerre pour Wikipédia. Et cette année, c'est un record. Plus de 15 millions de francs récoltés. C'est presque deux fois plus qu'en 2009. Elle appelle aux dons du fondateur de Wikipédia sur la page d'accueil. Il n'y est pas pour rien. C'est la personne qui a fondé cette encyclopédie. Elle est toujours là dix ans après. Elle inspire confiance. Et donc, vous savez que l'argent sera bien utilisé. Mais utilisé pour faire quoi ? Car Wikipédia est uniquement alimenté par des internautes bénévoles. Alors, où vont tous ces millions ? Si les gens qui contribuent sur Wikipédia le font de façon bénévole, il faut quand même un financement pour payer les serveurs, pour payer la bande passante, pour payer l'hébergement de l'encyclopédie. D'autant plus que comme Wikipédia est un des sites les plus visités au monde, c'est le cinquième site le plus visité au monde, ça fait un énorme trafic Internet qu'il faut financer d'une manière ou d'une autre. Sur les 20 millions du budget de la fondation Wikimédia qui gère l'encyclopédie, près de la moitié finance l'infrastructure technique. Et près d'un quart, l'administration est la soixantaine d'employés de la fondation. Cette année, les Suisses ont donné 260 000 francs. Et c'est l'association Wikimédia Suisse qui s'occupe de la récolte. La moitié des dons que nous recevons en Suisse va à la fondation Wikimédia, celle qui chapeaute l'infrastructure de Wikipédia, tandis que l'autre partie est conservée par l'association Suisse, dont le but est de promouvoir les contenus, les informations qui sont liées à la Suisse. Une plus-value suisse, exemple avec le hockey sur glace. Ce soir, il y a match à la patinoire de Malais à Lausanne. Et aux accréditations, il n'y a pas que des journalistes. Je fais la bise à Fanny, parce que c'est le début de l'année. Bonne année. Bonne année, Fanny. Voilà. Merci. Et puis, M. Perron également. Et puis, bonne année aussi. Allez, bonne année. Et bienvenue à Lausanne. Fanny et Ludovic sont des contributeurs bénévoles de Wikipédia. Ils vont faire des photos pour illustrer les articles sur les équipes et les joueurs. Actuellement, il y a trois équipes, trois ou quatre équipes de l'NB qui sont en liste sur Wikipédia. C'est essentiellement moi qui fais le travail l'année passée et qui continue cette année avec Fanny. Grâce aux dons, Wikimedia Suisse paye les frais des deux photographes amateurs. Si le déplacement est trop important, Wikimedia Suisse nous paye le transport et le logement. De retour chez eux, les deux bénévoles publient leurs images sur Wikipédia. La plus-value est réellement palpable parce que ces photos qu'on peut faire sur du cyclisme ou par exemple du hockey sur glace aussi, on est très souvent à fournir la première illustration de l'article. On ne fait pas quelque chose qui a déjà été fait. Et toutes ces photos sont libres de droits. Plus d'images et de vidéos de qualité, cela fait partie des objectifs prioritaires de Wikipédia. De quoi ravir les quelques 400 millions de visiteurs mensuels de l'encyclopédie. Sous-titrage Société Radio-Canada